bonjour bonjour tout le monde quatrième partie et de face avec qui c'est la deuxième partie et on va conclure là on va faire une analyse de tout et puis je pense que ce sera la fin alors qu'on explique à la fois dans la vidéo dès que le moment que les sociétés ont été décidés après nous les protéger deux ou trois mois après ça a été pareil voilà il y a eu des rendez vous qui ont été faits avec l'expression du travail et puis en fin de compte c'est accepté je m'en rappelle que c'était hier j'étais à l'URI à Orléans à l'URI c'est la bourse du travail et puis je reçois un coup de téléphone à l'expression du travail qui disait comme ça que voilà ils pouvaient pas ils pouvaient pas être contre voilà tout ça puis en fin de compte c'est accepté derrière voilà ça a été effectif je crois que le 12 ou le 13 décembre voilà deux ou trois mois après qu'est ce qui s'est passé quand quand il y a eu ça et après il y a eu parce que ce qui s'est passé que j'avais oublié de dire c'est que lors des trois mois il y avait une réunion qui avait été donnée pour élire des personnes qui assisteraient aux réunions csp c'était moi ainsi que monsieur voilà on était deux et ça durait pendant un an alors pendant ces réunions là c'était par rapport les gens les significations les postes qu'ils trouvaient les stages les formations beaucoup de choses et en fin de compte c'était ça se tenait ça se tenait une fois tous les deux mois une fois tous les trois mois ça ça dépendait des fois un moment d'un août à ce qui se passait concrètement lors de l'ordre donc on s'appelle de l'ordre lors de ces réunions ce qui s'est passé c'est que pendant ces réunions là les choses qui avaient été qui étaient décidées voilà des choses qui étaient décidées ont décidé en fin de compte est-ce que est-ce qu'on donnait de l'argent pour telle personne telle formation tout et lors de cette réunion là parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'était fait c'était on avait fait ça pour un an et ce qui s'est passé en plein milieu en plein milieu même pas au bout de trois mois j'avais déjà vu des échos que l'entreprise qui avait été reprise à boine il y avait des gros problèmes ça j'avais j'avais déjà abordé on m'avait rigolé au nez encore encore rigolé on m'avait dit oui vous savez je me rappelle tout le temps la responsable qui s'occupait du csp de cette époque là on m'a dit écoutez monsieur fornès vous n'êtes pas là pour rien ne jugez pas le repreneur c'est quelqu'un de bien voilà on m'avait rigolé au nez comme beaucoup de personnes et je tenais à dire qu'il y avait une personne que je pendant ces commissions là qu'une fois j'avais fait une réunion avec je sais plus le nom qui représentait le qu'on s'appelle la directe que je la trouvais bien et cette personne là fin de contre elle a été mis un petit peu au pilori et j'avais pris sa défense je crois que ça n'avait pas plu mais bon moi je suis quelqu'un de direct j'avais dit ce que je pensais et tout au bout de quatre cinq mois bon j'avais dit ce que je pensais et tout bon voilà on m'avait pas écouté on m'avait rigolé au nez comme d'hab et puis la fin de réunion de csp se termine ce qui se passe concrètement en bretagne parce qu'il y avait réunion partout en bretagne blancafort partout partout ils décident parce qu'en fin de compte il y avait un budget qui avait été alloué mais le budget n'avait pas été alors ils ont prolongé après une cellule de reclassement qui a duré six sept mois il ya des gens qui ont eu des bons échos moi j'ai été à quelques cellules de reclassement mais quand j'avais trouvé un emploi après je n'avais pas été tout et les dernières réunions csp comme je travaillais tout j'avais les dernières j'avais pas vraiment les dernières parce que je travaillais c'était pour que je travaillais j'avais pas été tout concrètement csp reclassement bon voilà avec le recul je dirais qu'en fin de compte voilà quand je vois ce que ce que moi j'ai fait le csp et tout parce que j'avais pas le choix et je vois ce qui a été fait après par l'audée la délégue syndicale franchement je trouve que ce que je trouve que c'est mieux je trouve que pas que c'est mieux je le comprends je trouve que c'était plus constructif ce qu'elle a fait plus constructif comment ce que j'ai fait moi je demande ce que j'ai fait c'est parce que c'était pas constructif c'est que j'avais pas le choix c'était ça ou voilà et voilà voilà au bout d'un moment quand tout s'est arrêté il y avait des gens qui avaient trouvé de l'emploi il y avait des gens qui n'avaient pas trouvé il y avait des gens qui avaient eu le permis des gens qui n'avaient pas eu le permis et au bout du compte quand tout était fini tout le monde était dans la nature voilà au chaud d'aujourd'hui si on prend les gens qui travaillent dans la volaille c'était pas que là où moi j'étais délégué syndicale si on pensait les gens qui ont été virés les 82 personnes on peut en trouver le travail il y en a qu'on en trouvé c'est beaucoup d'autres précaires voilà il y en a qu'on trouve le travail il y en a qu'on peut trouver le travail et voilà et ce qui se passe c'est maintenant avec le recul je veux pas te recul c'est ça que je dirais que je trouve un peu anormal parce qu'avec le recul, ce qui s'est passé, c'est que l'année, je n'ai pas perdu une année à faire ça, mais le temps que j'ai fait ça, en fin de compte, je ne suis pas, voilà, parce que j'ai fait du porte-à-porte, il faut voir, pendant ma charge, je faisais du porte-à-porte, des fois, il y avait des gens qui faisaient pas le papier pour l'emploi, ça m'a qu'à aller les voir, j'allais voir les gens chez eux pour voir si ça allait bien et tout, pour avoir les infos et tout, je l'ai fait parce que j'ai dit, je vais faire mon boulot comme il fallait, voilà, j'avais pris des responsabilités, il fallait j'y aller jusqu'au bout, c'est tout à fait normal. Pendant cette année-là aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je monte au taquet parce qu'il y avait une entreprise qui avait été reprise par Eudou, tout le travail là, il y avait une prime qui avait été obtenue en Bretagne et puis j'étais monté au taquet et j'avais médiatisé un peu le truc et puis en fin de compte, les gens avaient touché 250 euros par une ancienneté, ça mettait un peu de beurre d'épinard et ça, c'était au mois de, je crois, 4, 5 mois, 6 mois après, voilà. Quand tout ça, ça a été fini, ben voilà, le monsieur est avec moi, lui, tant mieux pour lui, il est parti à la retraite et puis moi, je me suis retrouvé sur le marché du travail. Alors déjà, il y avait une chose personnelle pour moi qui arrivait à fin aussi, qui était très pénible, je me suis retrouvé sur le marché du travail mais pas de travail. Pas de travail, voilà, j'ai déménagé, j'ai été, voilà, et voilà, bon. Pendant 3, 4 mois, c'était pas terrible, pas de boulot, rien et tout, mais je voyais pas le coup venir, je ne le voyais pas le coup venir, la discrimination, je ne le voyais pas encore, c'était pas encore aussi flagrant et tout. Bon, ce qui s'est passé, comme je vous disais, je trouve, voilà, un emploi et tout ça. Voilà ce que je pouvais dire pour le groupe d'où, ce que je voulais dire pour finir avec le groupe d'où, avec tout ce qui s'est passé et tout. Derrière, ce qui s'est passé parce que, il y a eu l'année, l'entreprise qui a repris derrière, ça a été catastrophique. Bon, c'est pas la faute de la personne qui s'occupait de la CVTT, pas du tout parce qu'elle a fait un très bon travail, elle a fait un bon travail et tout, elle a été vraiment combative et tout. Je pense que moi, j'ai été vraiment déçu par rapport à ce que j'avais fait parce que les choses n'ont pas été respectées et tout. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais été à une grève parce que, voilà, pour les soutenir, c'est tout à fait normal. Et puis, bon, après, elle avait pris le flambeau parce que, voilà, et concrètement, ce qui s'est passé, un an après, il n'y avait plus rien, tout était fermé. Et je peux vous dire que quand je passe des fois devant, ou quand je m'en charge, je ne m'arrête même pas. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que cette usine-là, même s'il y a eu beaucoup de batailles, il y a eu beaucoup, parce que quand même, j'ai travaillé 23 ans de ma vie, maintenant, même s'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de machin, on ne peut pas mettre aux orties 23 ans de sa vie comme ça, du jour au lendemain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, ça a été, ça a été un échec, pas un échec, mais ça a été une destruction massive, massive, complète. Complète, complète du truc, parce qu'en fin de compte, on va partir. Ce que j'ai fait aussi, j'avais oublié aussi que j'ai fait, j'ai été à Blancafort, parce que ça, c'est une chose aussi que je voulais dire. Parce qu'à Blancafort, moi, j'ai été quatre fois à Blancafort, et moi, je n'ai jamais vu une personne de Blancafort venir à Boine. Peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, peut-être que c'était trop long et tout. J'ai été quatre fois là-haut, une fois j'ai été là-haut, j'ai été voir, je m'étais entretenir avec le préfet Orléans et tout. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses pendant cette année-là, et puis après, quand c'était fini, c'était fini. Pour en finir avec ça, ce que je dirais, c'est que pour moi, les vidéos que j'ai postées, ce n'étaient pas des vidéos pour casser du monde, ce n'étaient pas des vidéos pour, en fin de compte, discriminer certaines personnes, pas du tout. C'était, en fin de compte, des vidéos pour faire, en fin de compte, peut-être une plaque, un mausolée, une plaque de marbre sur une époque de ma vie. Parce que je pars du principe qu'il fallait que je fasse ce truc-là, parce qu'il fallait que je laisse une trace. Parce que je pense que, voilà, si les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai mis ces vidéos-là, si les gens n'ont pas compris que j'ai mis ces vidéos-là, pas pour casser les gens, pas pour m'aider, pas du tout. Après, c'était pour, voilà, c'était pour là. Ce que je veux dire, concrètement, aujourd'hui, pour moi, d'où, c'était une époque de ma vie. Pour moi, le pays seul, c'était une époque de ma vie. Ou, maintenant, voilà, c'est fini. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Tout ça, c'est fini, c'est derrière moi. Ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Il y a des choses que je regrette d'avoir fait, parce que peut-être que ça va faire, je vais refaire autrement. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et ce que je voulais dire, c'est que, voilà. Après, ce qui s'est passé, ce que j'avais dit, à un moment ou un autre, moi, ce que je veux dire, je parlerai de moi. Parce que je pense que c'est pour conclure ces reportages-là, à un moment ou un autre, enfin, que je vais aussi aborder un peu mon problème, de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, après, quand tout était fini, moi, un autre délégué syndical, j'ai eu du mal, sur le coup, à me remettre, parce qu'il y avait certains trucs, parce que, voilà, je me suis occupé de certaines choses, certaines personnes, il y avait des personnes qui avaient des papiers et tout. J'ai tenu, à une époque, la permanence de la CVT. J'ai fait beaucoup de choses, tout ça, pendant l'année. Et puis, après, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, à un autre, moi, je cherchais de l'emploi, du travail. Alors, le problème, c'est que c'est là que ça a commencé, mais ce n'était pas aussi fort que maintenant. Ce n'était pas, je cherchais du travail, je n'en trouvais pas, on me faisait comprendre certaines choses. Oui, c'est délégué syndical, il faut faire attention. Ce qui se passe, au mois de septembre, non, avant, parce que j'habitais en face de ce magasin, j'allais faire mes courses et tout, et puis, un changement, je m'entretiens avec le gérant de ce magasin, et puis, il m'embauche, voilà. Ça se passait très, très bien. Je tiens à dire que, voilà, ça se passait bien et tout, impeccable et tout. Il y a des choses diverses qui viennent en jeu, ça se passait très, très bien. Puis, au bout de trois mois, ce qui s'est passé, un jour, le groupe a envoyé, j'ai ses preuves, des photocopies, des fax, tout ça, et en disant à la personne qui était au magasin que j'étais un exégué syndical, qu'elle ne comprenait pas, qu'est-ce que je faisais là-dedans et tout. Et ça se passait très, très bien. Les gens étaient contents. Les gens qui venaient, même les salariés, beaucoup de gens qui venaient. Puis, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, de fil en aiguille, je pense que... Je ne jette pas la pierre, cette personne, mais je pense qu'à un moment ou un autre, il a suivi des pressions d'en haut. Et puis, à un moment, un jour, ben, ça s'est passé. Je me rappelle, c'était un lundi. Il y a eu un truc. Et puis, après, bon... Suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé... J'étais voir le médecin, j'étais voir mon médecin, parce que, voilà, j'ai passé une visite de routine et il m'a trouvé une saloperie, voilà, il m'a trouvé une saloperie à un poumon, voilà. Alors, j'ai eu des traitements et tout. Je flippais un petit peu, parce que mon père, comme beaucoup de personnes de ma famille, on est... Voilà, j'ai pris des traitements, tout ça. Mais ce n'est pas ça, vraiment, le plus dur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, ben, voilà, description syndicale, rupture conventionnelle et tout. Et depuis ce jour, ma rupture conventionnelle a été acceptée, je crois, au mois de février. Depuis ce jour, voilà, je charge des emplois, je n'en trouve pas, j'envoie des CV et tout, je reçois des... Il n'y a rien. J'ai été à plusieurs offres d'emploi et tout, et voilà, on me fait comprendre, on refuse, on... Voilà, on me fait attendre, je n'ai pas de réponse et tout. Voilà, là, on est à la fin de l'année. Voilà, je pense que, bon, ce mois-ci, je ne crois pas trop, hein. Je pense que les entreprises, beaucoup d'entreprises, je connais le système, c'est plutôt un mois, voilà, beaucoup d'entreprises vont faire les calculs de fin d'année pour, voilà, pour l'investissement, pour l'année prochaine, et tout, et voilà. Et voilà, moi, concrètement, ce jour, voilà, je vous dis, on est le 4 aujourd'hui, ou le 5, je ne sais plus, je peux vous dire que je suis vraiment, chaque jour, je pense à beaucoup de choses, je me dis, voilà. Ce qui m'arrive aujourd'hui, je pense que ça arrive à d'autres délégués médicales, je pense que ça arrive aux délégués médicales de la Sola Rémitale, et tout ça, mais derrière, ils ont eu la chance, ils ont eu la chance de l'opportunité qu'à un moment, il y a une main qui s'est tendue pour leur donner un coup de main. Une main du syndicat, une main du conseil régional, une main de main, parce que je pense qu'il y a des gens quand même qui se rendent compte quand même de ce que j'ai fait moi, ce qu'a fait madame, je pense qu'ils se rendent compte quand même de ce qu'on a fait, c'est quand même bien, les gens qui se rendent compte ne se rendent pas cons, voilà, c'est tout, il y a des gens que, voilà, ils se disent ce qu'ils ont fait, et ils ont voulu le faire, maintenant, ils sont à la merde, ils sont à la merde. Voilà ce que je voulais dire, ce que je veux dire, voilà, dans tout ce qui est là, moi maintenant, moi maintenant, ce que je passe, moi je me dis, vous savez, ce qui est dur pour moi actuellement, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que machin, c'est qu'en fin de compte, j'arrive, j'arrive à la fin d'un truc, j'arrive à la fin de l'heure, et en fin de compte, c'est quand même incroyable, en 50 ans, il faut voir la destruction massive qu'il y a eu, ça veut dire que, ben, un par un, une par une, les personnes sont, voilà, et tout ça, et aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, je peux vous dire, il y a une chose très claire et nette, j'arrive pas à comprendre, et les gens n'arrivent pas à s'expliquer, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on a à me reprocher, qu'est-ce qu'on, voilà, voilà, maintenant, je veux dire, l'année, on est bientôt à la fin de l'année, on va passer à l'année prochaine, concrètement, qu'est-ce que j'attends maintenant, qu'est-ce que j'attends maintenant de mon avenir, ça va essayer de trouver un travail, voilà, me reconstruire, beaucoup de choses et tout, voilà, il y a une chose que, actuellement, ben, j'ai beaucoup de doutes dans ma tête et tout, il y a beaucoup de choses et tout, vous savez, je suis quelqu'un de combatif et tout, mais, aujourd'hui, il y a une chose, il y a une chose aujourd'hui qui m'est personnellement, qui me fait vraiment très très mal, très 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 mal, et ça fait 500 fois plus mal de tout ce que je fais depuis trop, quatre ans, voilà, après, j'espère qu'à un moment ou un autre, voilà, ça va, parce que je pense que, quand, voilà, ce que je veux dire, c'est que je, ce que je, vous savez, ce que je, là, ce que moi, ce que, là, moi, quand je vois ce truc-là, pendant les 3-4 ans que j'étais là, j'ai fait du bien pour tout le monde, parce que ça, les gens qui, les gens qui, les gens qui peuvent le dire, j'ai pensé aux autres, avant un mois, ça, j'ai toujours fait et tout, et, moi, je n'arrive pas à comprendre, après, il faut m'expliquer, je n'arrive pas à comprendre, qu'on passe à autre chose, ça, je le comprends, mais ce que je n'arrive pas à comprendre dans tout ça, c'est comment se fait-il, je n'arrive pas à comprendre, qu'on fait du bien pour la communauté, qu'on fait du bien pour les gens, que, je ne sais pas, ce n'est pas éternellement reconnaissant, mais c'est quand même de ne pas oublier, c'est quand même de ne pas oublier, ce qu'a fait la personne et tout, je n'arrive pas à comprendre, qu'on oublie ce que j'ai fait, je m'en fous de ça, ce que j'ai fait, je n'ai rien fait du tout, ce que je veux dire, c'est que, voilà, je ne vais pas vous dire qu'actuellement, depuis quelques temps, j'ai très très mal, mais, ce n'est pas par rapport à ça et tout, ce n'est pas par rapport à quelque chose de personnel et tout, et, voilà, ce que je veux dire, pour finir tout ça, moi, je remercie, je remercie, je remercie toutes les personnes qui étaient avec moi, lors de ces réunions, lors de toute mon équipe, je les remercie, voilà, parce que peut-être que je les ai pas remerciés, puis peut-être qu'un jour, je n'aurai pas le temps de les remercier, parce que, vous savez, demain, tout peut s'arrêter, voilà, je remercie tous ces gens-là, parce qu'ils ont été formidables, il y a des gens qui ont été formidables, il y a des gens qui ont été vraiment merveilleux, il y a des gens qui sont investis, à 100%, je te remercie aussi les gens qui m'ont soutenu, les gens qui m'ont soutenu, les gens qui n'étaient pas, qu'au début, ils n'étaient pas encore avec moi, qui m'ont soutenu ce jour, voilà, et je remercie aussi, comment ça veut dire, l'état d'esprit qu'il y a eu, à cette époque, et il y a une personne que je remercie à 300%, parce que si elle n'aurait pas été là, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là, et puis, et c'est comme ça, c'est la vie, après, aussi, ce que je m'excuse, c'est peut-être qu'à une époque, j'étais au bout de décor, j'étais dans une personne, mais il faut qu'ils me comprennent, que si j'ai fait ça, c'est parce que c'était pour bien l'entreprise, j'étais pris là-dedans et tout, ce que je voulais dire, c'était sauver le maximum d'emplois, pour conclure, parce qu'à un moment, comme tout, il faut conclure, vous savez, c'est comme quand on est au théâtre, vous savez, quand, bon, je vois au gentil homme, le malade imaginaire, quand le malade imaginaire, il crie haut et fort, je suis malade, je vais mourir, je vais mourir, tout le long de la pièce, personne ne croit, et à la fin, il dit je meurs, et il meurt vraiment, et puis en fin de compte, tout le monde rigole au nez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut conclure avec tout ça, si j'ai fait ce reportage-là, ce n'était pas pour casser les gens, ce n'était pas pour les discriter, ce n'était pas pour donner des noms, pas du tout, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais mettre une pierre tombale en fin de compte sur une chose d'une époque de ma vie, maintenant, partir de maintenant, voilà, ça sera fini, voilà, tout ça, je pense que beaucoup de gens, dans les semaines, dans les mois qu'ils vont venir, auront gagné, voilà, je pense que des gens auront gagné, auront gagné un pari, qu'ils ont lancé il y a 3-4 ans, ils l'auront gagné, pourquoi ? Parce que c'est comme ça, parce que la vie fait que, voilà, je vous fais des millions de bisous, à tous et à toutes, je vous remercie, et je vous dis, ne changez pas, et surtout, quoi qu'il advienne, je ne peux oublier, certains moments qu'on a vécu ensemble, je ne peux oublier, certaines choses que, certains regards, certains rires, certains pleurs, je n'oublierai jamais ma vie et tout, n'ayez pas peur, de toute façon, je serai toujours pareil, je serai toujours combatif, je me battrai, là, actuellement, je traverse un mauvais espace, mais, à un moment, je vais toujours revenir, est-ce que je vais revenir, peut-être un barou de donneur, à chaque fois, je sors le trou, barou de donneur, et par contre, je m'accroche aux branches, et puis je repars de plus belle, et puis voilà, là, maintenant, il va falloir que je me batte, pour moi, pour moi, ce n'est pas comme beaucoup de personnes pensent, écraser les autres, non, c'est, voilà, c'est, parce que je pense que les trois dernières années, je me suis investi beaucoup, beaucoup, pour des personnes, pour une personne, pour machin, et, voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas, aujourd'hui, qui m'arrive, voilà, ce que j'espère concrètement, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas ce que je pense, parce que si c'est vraiment ce que je pense, je pense que je vais être vraiment vénère, et, je n'ai pas envie de machin, mais je vais être vraiment vénère, et je pense que, derrière, il va y avoir quelque chose, je ne sais pas, mais bon, là, on nous le dira, écoutez, je fais des millions de bisous, ne m'oubliez pas, je ne vous l'oublierai jamais, et sur ce, je vous dis adieu, au revoir. Sous-titrage ST' 501